Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. On va parler des automates Schneider électriques et particulièrement de la connexion USB. Si tu as déjà tenté de te connecter à des modicones 221 ou 340, tu as certainement déjà rencontré un message d'erreur qui te dit que le périphérique USB n'est pas reconnu. C'est un problème qui est assez fréquent et du coup on va regarder ensemble comment le résoudre. Déjà pour se connecter aux automates de la gamme modicone, on a deux possibilités, soit en RJ45 comme ça avec le câble Ethernet ou bien en USB, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et à ce moment-là, on va utiliser un câble, un adaptateur USB RS485 pour faire de la communication sérielle. Et donc deux possibilités, soit on a cette référence là, un câble de 3 mètres ou bien cette référence ici, environ 2 mètres le câble et surtout on a une 13 pour se connecter à la masse. Dans les deux cas, on a USB d'un côté, un côté PC et USB mini B côté automate. Le problème, c'est qu'une fois que tu as branché ton câble au PC et à l'automate, parfois le logiciel ne reconnaît pas l'automate. Donc c'est le cas ici, je suis dans mon logiciel machine expert et au niveau des appareils, on n'a aucun automate qui est reconnu. Donc à ce moment-là, comment faire pour résoudre le problème ? On a trois étapes. La première déjà, c'est de vérifier ton câble qui n'est pas coupé ou bien qu'il y a un des deux bouts qui n'est pas débranché côté PC ou bien côté automate. Une fois que tu as vérifié la connexion physique, il faut maintenant regarder au niveau du driver. Est-ce qu'il est possible que le driver ne soit pas en route ? Donc on vérifie par exemple en allant dans le gestionnaire de périphérique et dans le gestionnaire de périphérique, on voit ici dans la liste des contrôleurs de bus USB que même lorsque je rafraîchis, on n'a aucun contrôleur USB qui est lié à du Schneider. Donc là, ça manque bien que soit le driver n'est pas en route ou bien qu'il est mal installé. Et du coup, on arrive à notre troisième étape, tout simplement installer le driver. Et à ce moment-là, comment faire ? Tout simplement, tu viens ici sur le site de Schneider Electric, télécharger le driver qui s'appelle PLC USB Driver. Je te mettrai là le lien de téléchargement dans la description. Une fois qu'il est téléchargé, tu l'installes et tu devrais retrouver ton driver qui apparaît. Là, par exemple, si je retourne au niveau des connexions de contrôleurs USB et que je rafraîchis, on a le contrôleur USB du M221 qui apparaît là avec le symbole USB. Et donc, ça montre bien que le driver maintenant est fonctionnel et on devrait retrouver ici notre automate qui apparaît dans la liste des appareils connectés. Donc, je vais pouvoir me brancher là-dessus et tout simplement pouvoir maintenant vérifier mon programme. Voilà, on est bien en ligne ici au niveau du code. Donc, voilà un petit peu pour les étapes concernant ce lien USB-là avec les automates M221 et M340. Je te mets le lien dans les commentaires pour télécharger la dernière version du driver USB de Schneider. et je t'invite à t'abonner pour recevoir les prochains tutoriels vidéo. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada